Eh oui, M. Bélanger est porté sur... J'entends très mal droit. C'est pas grave, pas grave, pas grave. Si, justement, c'est grave. Je disais que la semaine dernière... Tu nous entends, là, François ? J'entends les voix de loin. Il y a eu beaucoup de gens de tout à l'heure quand tu as fait le test. C'est fou parce que ça marche bien. Normalement, c'est connecté. Je comprends pas. Quand tu t'approches, j'entends très bien. Mais c'est pas grave. Ah, si, si. Si, c'est un problème parce que... Putain, pourtant, je l'ai connecté normalement. Je l'ai connecté en micro, donc normalement, ça doit aller. Là, c'est bon. Toi, ça va. Mais c'est la jeune fille. Alors, la jeune fille brune ? C'est moi. Non, oui, vous m'entendez pas ? Il n'y a pas de... C'est Nathalie que j'entends mal. La jeune fille. La jeune fille. Oh, ça fait plaisir. La jeune fille. Vous avez entendu. Ah, j'ai entendu. La jeune fille, c'est moi. Nath, 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 pose-moi une question qu'on envoie. Alors, c'est ça. Soyons concentrés. Alors. On va faire un petit test de son, d'ailleurs. Alors, M. Bélanger, comme ça, on loupe son avion et moi, on me fait faire demi-tour dans les bouchons du périphérique. Eh bien, ça, je vais vous en vouloir longtemps. Je n'ai pas de nom de l'avion. Je suis arrêté cinq heures avant le décollage de l'avion. C'est l'avion qui va louper. Mais l'avion n'a pas décollé, c'est pour ça. Non, non, moi, j'étais à l'heure. Donc là, ça veut dire que, du coup, tu l'entends bien. Là, ça va mieux. Ma douce voix mélodieuse. On se passe bien. Oui. Allez, teste son. Est-ce que Stéphane est arrivé, Guérino ? Patrick ? Patrick ? Est-ce que Stéphane est arrivé ? Il vient d'arriver. Il faut qu'il se dépêche. Ah oui, monsieur. 19h23. On démarre dans sept minutes. On est d'accord qu'à la fin, je peux dire qu'on se retrouve. Oui, on se retrouve en 2022. Il faut qu'on briefait tout sur les caméras. Tu veux que j'aille voir ? Non, non, mais il connaît. Non, non, il est assez. Il est habitué ? Bonjour, monsieur Guérino. Venez prendre place. Salut, Stéphane. Oui, il est ici. Bonjour. Petit conducteur de l'émission. Ah oui, impec. Hop. Comment vas-tu ? Eh bien, écoute. Pézette, attends, il y a plein de bièges. On est au complet. J'étais déjà soutenu. Ah oui, là, à ce moment, pour ce qui est, c'est juste le bonheur. Ouverture, là, ce week-end. J'ai vu, nous, la Clusa, c'était ouvert. Ah oui. On va commencer un tour de scie. Oui, comme ça, hein. Non, mais elle est aux arcs, elle. Moi, je suis aux arcs. Je suis apaisée, moi, je suis à 16 ans. C'est l'équivalent d'arc 16 ans et c'est dans le même domaine fiable. Si tu vois qu'il y a des questions pour Patrick Méo, c'est pour moi. Oui, oui. Parce que je, normalement, est parfait. Alors, c'est déjà en pleine mutation. Allez. Essayez de ne pas partir avec le fil. Bon. Voilà. Ça, c'est, attends. C'est plutôt très simple. C'est tout. C'est tout. François. Oui. Donc, là, concrètement, au niveau de l'organisation du plateau, donc, Nat va commencer par 5 minutes. Elle va introduire 5 à 10 minutes. Elle va introduire l'émission. Aude, qui est en face de moi, va ensuite, Aude, qui représente l'UNIME et qui va introduire, justement, par rapport à notre partenaire, l'UNIME. Ensuite, on va avoir une première partie plutôt orientée kiné, où, justement, pendant laquelle il va aussi y avoir des infusions de 4 capsules vidéo. En fait, c'est 4 capsules qui sont des interventions du vice-président de l'ordre des kinés. Il est possible que le son ne passe pas super. Pas grave. Je te le dis. Il est possible que le son ne passe pas super. Donc, la première partie, en fait, on va surtout échanger sur la partie kiné. Sur la deuxième partie, ce sera quasi essentiellement toi qui va intervenir, en fait, sur l'aspect vraiment prospective. Donc, sur les questions que Nat t'a posées, avec lesquelles tu as eu Nathalie au téléphone, sur des questions de prospective, notamment sur le rapport au corps et le rapport à la technologie. C'est ça ? Oui, on a échangé, mais ce n'est pas grave. J'aime pas savoir les questions d'abord. Voilà, il m'a dit qu'il est mieux répondre à chaud sur les questions. On a échangé, mais justement, pour garder de la spontanéité. Donc, tu vas être vraiment au cœur de la deuxième partie, la partie du milieu. Enfin, c'est toi qui va intervenir surtout sur la partie du milieu. Et la partie de fin sera un peu plus... On va être un peu plus sur des projections. Donc, en fait, on va faire... Ce sera plus un débat. Nathalie va poser 3 à 4... Enfin, va poser une question à chaque intervenant. Toi, tu vas surtout... Voilà, réinsister sur ce que tu auras dit au cours de la deuxième partie, en fait. Et notamment... Juste, maintenant, 3 secondes, maintenant. Ouais. Il est qu'à l'heure, 26 ? Je mets mon téléphone en mode avion. Le direct commence en 4 minutes. Ouais. C'est bien mettre mon téléphone en mode avion. Moi, je n'ai pas, mais il est là-bas. Ça reste curieux. Au pire, on le sort de la pièce. Il doit être sur Vibra, ouais. Tu vois, c'est pour toutes les personnes de ce côté-là. La caméra, c'est celle-là. Et nous, moi, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Ah, merde, c'est celle-là. OK. Mais surtout, évitez de vous mettre à lire un peu sur la table, parce que moi, quand j'essaie d'avoir Nathalie, je peux vous avoir au champ. Moi, ça va quand je suis comme ça ? Ouais. C'est pour la personne qui a connu. C'est ça. Merci. Juste, je vous précise que moi, j'ai plein de reflux avec vos lunettes. Ouais. Et on ne pourra pas aller dans le bureau, comme vous voulez. Je vais faire une adaptation physiologique, alors. On fait le test de son, peut-être ? Stéphane, je fais un premier test de son, et je t'attends à pouvoir lancer le générique. Ouais, est-ce qu'on va lancer le générique ? Gilles, vas-y, démarre. Est-ce que tu peux faire le test de son ? Gilles Rousset, bonjour. Cellule scientifique clinique médico-sport. Moi, en principe, il faut baisser. Moi, je peux parler plus fort aussi, s'il faut. Après, il ne faut pas que tu forces sur ta voix non plus. Je peux faire le baril, ton. Ouais, ouais, mais tu forces sur ta voix, c'est pas bien. Tu vas avoir mal à la gorge. Gilles Rousset, bonjour. Bonjour, bonjour. Un, deux, un, deux. Nathalie. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année. La France n'est pas très forte. Ah, je peux crier plus fort, tu sais. Ouais, mais elle parle, tu ne parles pas normalement, là, tu parles plus doucement que d'habitude. Oui, normalement, allez, je te fais ma voix normale, mais je peux parler un peu plus doucement. Ouais, je parle, ouais, je me regarde, moi. Deux minutes. C'est pas grave. Deux minutes, test sans. Alors, Eau de Penel, correspondante de l'association Unim et qui a le plaisir, parfait. C'est bon, c'est bon. Bonjour, Stéphane Guérineau, je suis kiné. C'est bon, on m'entend. Je ne vois rien, mais on m'entend. Voilà. Eh bien, c'est parfait, nous sommes pile dans nos... Ah là, on est pile poil beau, il ne fallait pas deux minutes de moins. Est-ce que pour te présenter Stéphane, c'est ma soeur kinésarapéote-ostéopathe, est-ce que je dis, et que ça crée au niveau un aviron multimédayé mondial, non, ça te... je peux le dire ? Je peux le dire, oui. Ça se voit, il y a de l'aviron, là. Il reste un peu de l'aviron, encore. Il y a un fondateur qui est venu, qui est l'éliostroi qui va faire un... L'aviron, c'est sortif. C'est du rameur, en fait. Vous avez fait le test avec la visio ? Ah non, excusez-moi, oui. Nicolas, c'est tout ? François, François. Le plus dur, c'est que ça va motiver le matin, quand il faut aller se mettre à la flotte, là. On reste une question d'habitude. Anne-Cy, on a des... Nous, parfaitement. Est-ce que tu nous entends ? Super. Moi, je pense que je connais celui d'Anne-Sylvieux. T'as l'habitude des visios, de toute façon, je pense que tu... Oui, c'est vrai. Non, mais comme en orgie, c'est peut-être juste de couper le micro, par contre, quand vous parlez pas, pour pas que ça fasse d'interférences. Non, c'est bien ou pas, Cindy, de dire ça ? Nico, écoute, on lui a dit... Ça. C'est ça, non. Alors, il faudrait que vous enleviez les notifications de votre ordinateur. Fermez la boîte mail. Est-ce qu'on vient de vous entendre, là ? On vient d'entendre une notif. J'ai pas de notif. Non, ça doit être sur d'autres ordi, alors. Il faut... Faut fermer la boîte mail, au moins. J'ai pas tout les silencieux sur mon ordi. Ah, parfait, alors. Nickel. Nickel. C'est moi, en fait, c'est mon PC. Ah, bah, voilà. Je vais dans ce générique, et après, il y a une minute, avant le départ. Vous avez pas une petite bouteille d'eau qui traîne, alors, quoi, non ? Je vais pas faire ma pénible, mais c'est juste... Il y a les tasses, ou pas ? Oui, il y a les tasses. Ouais, on l'a, on l'a, mais... Après, moi, je vais essayer d'éviter de avaler ma salive. T'as vu la dernière fois ? Non. Bah, t'as pas vu ? Si, sur le... Ah, je passais mon temps à faire. Alors, je sais pas si c'était le cas sur les autres, mais... Non, c'est vrai, c'est vrai. Ah, horrible. Je me suis demandé si t'avais pas un mal de boire. Fais le service, hein ? Bah, je sais pas, mais j'avais plein de taïves dans la boucle. Fais le service, euh... Donc, j'ai essayé d'éviter, et d'être plus naturelle. Merci bien, mademoiselle. Vous devrez un petit... À la fin. Merci. L'UNIM, l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine. L'UNIM, l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelles et privées à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce dernier mardi de la santé de l'UNIME de l'année proposé par Clinique Médico-Sport avec son partenaire l'Union Nationale des Intérêts pour la Médecine. Toujours dans l'objectif de mettre en avant des phénomènes de marché qui bousculent la profession et tirent les kinés vers le haut. Alors notre volonté est toujours de vous accompagner dans le décryptage des enjeux pour mieux vous positionner et saisir les opportunités. Alors lors du dernier mardi de la santé, nous nous sommes intéressés avec nos invités aux interdits et aux opportunités dans le conseil et la distribution en cabinet. Et nous avons pu voir que les choses évoluent beaucoup à la fois du côté des pratiques et aussi de la législation qui finalement s'adaptent tout en veillant au grain à ne pas franchir certaines limites. Alors aujourd'hui, nous terminons la saison 2021 en nous projetant dans quelques années. Alors pas de plan sur la comète, sur ce que sera la profession dans 50 ans, mais déjà dans la décennie à venir au regard des phénomènes que nous évoquons tous les 15 jours sur ce plateau. Une vue donc un petit peu macro sur les grandes tendances et que nous allons développer avec nos invités que je vous présente de suite. Alors en visio avec nous, monsieur François Bélanger. Donc vous êtes directeur de Transcity et cofondateur du Prospective Sport Lab. C'est ça. C'est cela. Donc vous nous expliquerez un petit peu plus tard dans l'émission de quoi il s'agit. Sur le plateau maintenant avec nous donc à ma gauche, Stéphane Guérineau. Vous êtes masseur, kinésithérapeute, ostéopathe, acupuncteur et fondateur du cabinet Kiné Lyon Sport. Alors on va aussi préciser quand même que vous êtes ex-athlète de haut niveau en Aveyron, multimédaillée mondiale et finaliste olympique au JO de l'Atlanta en 1996. C'est exact ? Et donc vous êtes fondateur du cabinet Kiné Lyon Sport qui rassemble neuf kinés et d'autres professionnels du sport et de la santé, donc des ostéos, préparateurs physiques, en lien notamment avec plusieurs chirurgiens de la région et également formateurs santé en entreprise. À ma droite, Gilles Rousset, docteur en sciences du sport, donc de la cellule scientifique clinique médico-sport chez qui nous nous trouvons ici en direct du studio. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Voilà, également Aude Ténel qui représente notre partenaire de l'UNIME et qui interviendra dans quelques instants. Et enfin, nous avons enregistré en amont de l'émission un essange dont nous diffuserons plusieurs extraits de l'émission avec Nicolas Pinceau qui est vice-président du Conseil national de l'ordre des lémasseurs, kinésithérapeutes et donc qui a des activités professionnelles de kinésithérapie, d'ingénierie, de recherche et d'encadrement comme cadre supérieur de santé dans le secteur public hospitalier au CHU de Grenoble et à la PHP. Nicolas Pinceau, pratiquement de l'enseignement et de la recherche scientifique, par le biais d'un poste de maître de conférence à l'UFR de médecine de l'université de Grenoble-Alpes. Donc voici pour les présentations. Alors juste un tout petit mémo rapide pour dire que nous nous retrouvons tous les 15 jours dans les studios ici de Clinique Médico-Sport où nous recevons donc des spécialistes pour aborder différentes problématiques dans le domaine de la physiothérapie et parler des nouveaux phénomènes de marché. Et donc ces mardis de la santé, ce veulent être des rencontres interactives. Vous avez la possibilité de nous poser vos questions sur le chat sur la partie droite de votre écran et nous vous répondrons, du moins les invités vous répondront avec grand plaisir en fin d'émission. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir et de répondre à toutes vos questions avec nos quatre intervenants, je vais laisser la parole donc à Aude qui représente notre partenaire UNIM sur le plateau. Donc vous êtes déléguée au conseil à l'expertise des solutions clients à la direction du développement de l'UNIM. Alors, les gens ici vous connaissent un petit peu quand même, mais quelques mots pour nous rappeler qui est l'UNIM, que fait l'UNIM. Alors oui, merci Nathalie, je vais présenter l'UNIM avec grand plaisir. Alors l'UNIM c'est une association confraternelle qui a la particularité d'avoir un conseil d'administration qui est composée, comme vous, de professionnels de la santé. Et en fait, vos confrères se sont réunis il y a de ça plus de 40 ans maintenant, 45 ans même, et ils ont réfléchi aux problématiques qui pouvaient être les vôtres, sur des questions d'assurance, notamment de protection de la personne, et notamment sur les conséquences que ça pouvait avoir à la fois sur vous, sur votre activité professionnelle ou encore sur votre famille. Ils ont réfléchi à un panel de solutions qui sont particulièrement adaptées à vos professions et s'est appuyé pour cela sur un assureur de qualité qui s'appelle Allianz, qui est le numéro 1 des assureurs européens. Donc plutôt un assureur qu'on peut qualifier de solide pour accompagner notamment nos adhérents sur des risques lourds tels que l'invalidité, voilà, qui sont parfois sur des... Voilà, parce qu'on est en invalidité, parfois il faut verser des rentes pendant 10, 15, 20, parfois même 30 ans. Donc il faut être sûr d'avoir en face un partenaire qui tienne la route. Alors justement, est-ce qu'on veut prendre un petit cas pratique pour illustrer ? Oui, qu'est-ce que c'est que la... Alors oui, on va proposer des solutions en termes de prévoyance, en termes d'assurance de vos investissements, en termes de santé, en termes de protection de l'exercice en groupe. J'entendais tout à l'heure que vous exercez notamment avec neuf hauts de kiné. Donc on a des ordres spécifiques dans ces cas de figure. Mais la prévoyance, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est qu'on va être confronté à, on va dire, trois grands cas de figure. Le premier, c'est l'arrêt de travail. Donc je suis en arrêt de travail. Il va falloir que je puisse faire face forcément au maintien de mon niveau de vie. Je ne vais pas pouvoir facturer de consultation. Donc il va falloir que je puisse pouvoir continuer à faire vivre ma famille, mais également à pouvoir payer et faire face à mes frais professionnels. Donc en cas d'arrêt de travail, une prévoyance va permettre le versement d'indemnités journalières. Ensuite, il y a le cas de l'invalidité. Alors celle-ci, elle peut être partielle. C'est-à-dire que je peux continuer à exercer mon activité professionnelle, mais pour autant, ma capacité de gain est réduite du fait de mon invalidité. Eh bien, la prévoyance va avoir pour objectif de compléter les régimes obligatoires sur des rentes invalidités pour justement maintenir le même niveau de rémunération que je pourrais avoir si j'étais en pleine possession, on va dire, de mes capacités. Et puis l'invalidité totale. Pour le coup, je suis en rupture totale avec mon activité professionnelle. Donc un contrat de prévoyance va vraiment venir pour le coup remplacer complètement les revenus pour maintenir un revenu équivalent que si j'avais été en activité. Et puis le cas le plus extrême, c'est bien évidemment le cas du décès. Eh bien évidemment, il va falloir pouvoir faire en sorte que la famille continue à vivre normalement, qu'on va pouvoir continuer, je veux dire, à financer des études aussi à ces enfants. Donc on va, par le biais de rentes conjoints, versées aux conjoints, de rentes versées aux enfants, des rentes rééducation ou de capitaux décès, pouvoir maintenir justement le niveau de vie et les rêves, j'ai envie de dire, conserver les rêves de la famille et ses projets. Mais ça peut être également, notamment quand je travaille en association, de donner la possibilité à des associés de pouvoir racheter les parts aux héritiers, voilà, par exemple. Merci beaucoup, Hôte, pour cette explication très claire. Et donc, comme tous les 15 jours, l'UNIM propose un atelier aux auditeurs, en fait, des Mardis de la Santé de l'UNIM. Donc on vous retrouve en fin d'émission. Un petit teasing, peut-être, pour vous dire de quoi on parle aujourd'hui ? Avec plaisir, Nathalie. La thématique de ce soir, elle va être centrée, bien évidemment, sur votre protection sociale. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a un certain nombre de réformes qui vont vous impacter. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu la réforme de la CAR PINCO qui vous a tous impactés. Cette année, c'est une réforme qu'on a vue apparaître dans le cadre de la loi du financement de la sécurité sociale, avec un décret d'application au 1er juillet de cette année. Donc on va vous expliquer de manière très simple, très factuelle, comment cette nouvelle loi va jouer, en tout cas, va vous impacter et quelles sont peut-être aussi les solutions qu'il va falloir mettre en place. Et puis, bien évidemment, c'est un atelier d'échange. Donc on pourrait poser vos questions également. Merci beaucoup, Aude. Alors maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif de notre sujet de ce soir, la kinésithérapie en 2030. Quelles expertises ? Alors 2030, c'est déjà demain, enfin, on exagère un petit peu, mais dans 8 ans, donc ce n'est pas très loin. L'idée de ce plateau, c'est de comprendre en quoi les transformations du métier, mais aussi du rapport au corps et à la technologie, vont impacter les modalités de travail dans les cabinets. Donc l'objectif, c'est de se projeter ensemble pour mieux anticiper les prochains modèles porteurs de l'exercice du métier de kinés. Donc trois axes principaux se dégagent et nous ceinderons notre émission en trois parties. Un premier axe, donc un métier déjà en pleine mutation. Une deuxième partie consacrée vers un nouveau rapport au corps et à la santé, où nous retrouverons François Bélanger. Et une troisième partie sur quelle vague surfait dès aujourd'hui ? Voilà, pour repartir un petit peu de ce dernier plateau avec quelques idées pour la suite. Alors, dans cette première partie, il s'agit de mettre en lumière les évolutions actuelles et futures, notamment sur le plan législatif, susceptibles de transformer l'activité du cabinet à l'horizon 2030. Alors, j'avais envie de citer Yves Coppin, qui dit « Comprendre d'où on vient pour savoir où on va », c'est un peu la base de la projection. Je vais m'adresser tout d'abord à vous, Gilles Rousset. Donc, vous avez profité de récents événements organisés par Clinique Médico-Sport pour mener une enquête sous forme de questionnaire auprès des thérapeutes. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette enquête et quels enseignements tirez-vous de cette étude ? Alors, merci Nathalie. Effectivement, nous avons mené avec Clinique Médico-Sport une enquête sur près de quatre événements un peu partout en France où nous avons interrogé les kinés sur place, justement, via des questionnaires et nous avons récolté l'avis d'un peu plus de 300 kinés au total, ce qui commence à constituer un panel assez intéressant sur différentes questions liées à leur projection vis-à-vis de leur métier d'ici dix ans. Et en fait, on a observé plusieurs résultats intéressants. Alors, les premiers qui sont assez globaux et vous allez avoir notamment à l'écran une petite slide qui va apparaître sur les trois premiers résultats. Donc, premièrement, on a vraiment une majorité de kinés qui est convaincue que demain, les actions de prévention et de prédiction deviendront finalement plus importantes dans leur métier que les actions curatives. Ce qu'on peut entendre par actions de prévention et de prédiction quand on en parle avec eux, c'est notamment la lutte contre la sédentarité, l'éducation thérapeutique du patient notamment, l'intervention également en entreprise. Donc, il y a plusieurs vecteurs qui, voilà, qui, en tout cas, textuellement, que les kinés ont pu, enfin, plusieurs indicateurs textuellement que les kinés ont pu nous donner, justement, à ce sujet-là. Donc, c'est déjà quand même un aspect très intéressant, d'autant plus que, notamment avec les évolutions législatives, et Nicolas Pinceau en parlera tout à l'heure, cet aspect prévention et prédiction fait le lien aussi avec la partie diagnostique qui va être de plus en plus prévalente dans le métier des kinés dans les années qui viennent. Deuxième point, concerne également l'autonomie, la gestion du patient. On a une majorité de kinés qui, en tout cas, estiment que d'ici dix ans, le patient va devenir plus autonome dans la gestion et la réalisation de son protocole de rééducation. Et entre, notamment, en ligne de compte, les nouvelles technologies, le développement de l'éducation thérapeutique, on y revient beaucoup, cet aspect éducation thérapeutique. C'est vraiment quelque chose qu'on a pu nous remonter assez régulièrement. Donc, très important également, cette relation thérapeutique-patient qui va évoluer, selon les kinés. Et le troisième point aussi, c'est concernant le futur rôle de la sécurité sociale, où, effectivement, il y a une grande incertitude. On a des kinés qui, effectivement, pensent que la Sécu va maintenir son implication dans la prise en charge des actes de soins. Une autre qui n'en est pas convaincue du tout, on a vraiment des résultats très hétérogènes sur 300 kinés. Et pour en avoir aussi parlé avec Nicolas Pinceau à ce sujet-là, justement, lui, étant au fait des échanges que le ministère peut avoir avec l'Ordre des kinés, ce qui ressort quand même, c'est qu'il y a des actes, effectivement, qui vont être de mieux en mieux rémunérés. Et à l'inverse, d'autres qui vont être un peu mis de côté. Et c'est en lien, notamment, avec des missions de santé publique. Je sais notamment que, par exemple, sur la prise en charge de la BPCO, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, la Sécu s'engage vis-à-vis des kinés à rembourser de mieux en mieux ses actes. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est susceptible d'évoluer. On verra aussi, en fonction du contexte futur, comment ça peut bouger. Mais en tout cas, il y a une vraie insécurité d'une partie des kinés par rapport à cet aspect-là. Sur la slide suivante, vous allez voir aussi, par rapport aux compétences, qu'il va y avoir également une évolution, selon les kinés interrogés, vers plus d'activités physiques et sportives, donc plus vraiment de rééducation. Stéphane en parlera mieux que moi tout à l'heure, parce qu'il est quand même régulièrement en contact de jeunes kinés, aussi, dans son cabinet. Également, plus de maîtrise des nouvelles technologies, que ce soit de physiothérapie, mais aussi tout ce qui touche aux applications smartphone, par exemple, pour le suivi à distance des patients. Et également, plus de capacité à diagnostiquer, à prescrire. Donc, c'est en lien un peu avec le premier constat sur la prévention et la prédiction. Et puis, plus d'utilisation et développement de la recherche scientifique. Et c'est notamment l'évolution vers le grade master, bac plus 5, qui est l'ouverture de plus en plus à des doctorats pour les kinés qui sortent de l'école, qui va faire, effectivement, que la recherche scientifique va prendre une part de plus en plus importante pour justifier, justement, les actions qui sont menées au quotidien en cabinet. Donc, voilà, c'est vraiment ce qui ressort vraiment de l'évolution des compétences du kiné qu'on voit déjà au quotidien, justement, quand on échange avec eux. En tout cas, c'est ce qui nous fait remonter à ce sujet-là. Voilà ce qu'on peut dire sur cette enquête. Eh bien, merci beaucoup, Gilles, pour cette synthèse. Et tout de suite, à chaud, je vous demandais, Stéphane Guérino, donc, vous, en tant que masseur kinésithérapeute, ostéopathe, quelle est votre réaction par rapport à ce résultat d'enquête mené auprès de votre confrère et votre position ? Vous reconnaissez-vous dans ces grandes tendances, en particulier la prévention et le gain d'autonomie du patient ? Alors, oui, il y a eu une évolution dans le métier. De plus en plus de kinés se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir une efficacité dans l'autonomisation de leur patient, sur leur réentraînement, leur réathlétisation, comme on aime dire. C'est-à-dire, c'est de la rééducation où le patient va apprendre à prendre soin de lui. Et c'est un des leviers forts sur lequel, maintenant, les kinés jouent, parce qu'on essaye de faire en sorte que les patients ne délèguent pas leur santé aux autres, aux thérapeutes, mais qu'ils soient directement acteurs de leur santé, qu'ils prennent leur santé en main, véritablement. Donc, effectivement, il y a de la prévention, de plus en plus de prévention, parce qu'on a tout un panel de patients. On peut avoir le sportif, le sédentaire, l'actif, l'actif sédentaire, mais l'actif sportif, l'ancien, l'ancien sédentaire, l'ancien sportif. Donc, il y a vraiment une grande panoplie de problématiques qu'on rencontre. Et là, la technologie vient nous aider fortement par rapport à des mesures qui sont reproductibles et qui permettent au patient de prendre conscience du niveau où il est, parce que le kiné va faire son diagnostic, va dire, voilà, vous êtes dans tel état, etc. Mais le patient aime bien se rendre compte par lui-même, et ça va avoir un impact beaucoup plus fort. Voilà, donc cette autonomisation est importante. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'aspect soin, l'aspect soin manuel, parce qu'il y a des choses que le patient ne peut pas faire lui-même. Il ne peut pas s'automasser, il ne peut pas s'automanipuler, bien que certaines gymnastiques permettent de faire de l'automanipulation, une fois qu'ils ont acquis ces connaissances pratiques. Mais il y a besoin quand même du toucher, il y a besoin de savoir comment la personne réagit par rapport à ces différents symptômes. Et ça, le duo patient-acteur de santé est très important. Et les différentes disciplines qu'on peut retrouver maintenant dans les cabinets, qui tous ont tendance à s'agrandir et à proposer une panoplie assez large de soins, vont dans cette direction-là. La pluridisciplinité, c'est quelque chose de bien. Et on s'échange, les patients, parce que tout seul aussi, on peut parfois avoir une vue pas forcément toujours très objectif, parce que parfois on oriente certaines choses. Et partager le patient avec d'autres professionnels, c'est quelque chose de très enrichissant. Et puis avec les jeunes, je sais que dans notre cabinet, on aime bien avoir des jeunes kinés qui nous apportent de nouvelles choses, qui sont là en train de gratter de nouvelles choses. Ils sont assez tendance dans la préparation physique. Ils aiment bien ce genre de choses. Et je pense aussi avec les années, nous, notre expérience, on leur fait profiter de tout notre recul sur les soins et tout l'intérêt que le patient porte à ce qu'on mette les mains sur lui. C'est important. Merci beaucoup Stéphane Guérineau. Alors, on a posé la même question à Nicolas Pinceau, c'est-à-dire sa réaction par rapport au résultat de l'enquête menée par Clinique Médico-Sport auprès de la profession des masseurs kinésithérapeutes. Donc, je crois qu'on a l'enregistrement disponible. Donc, la parole à Nicolas Pinceau. Je suis d'accord avec le constat. Il y a trop peu de prévention de fait. Je pense que les dirigeants ont pris acte du fait qu'il fallait mettre l'accent dessus. Et je sais que plusieurs plans sont en cours pour favoriser la prévention. Ceux qui vont directement impacter la profession de kinés, c'est notamment tout ce qui va tourner autour de la dépendance. Et les kinés seront attendus notamment sur le dépistage probablement de la fragilité. Et puis, quelque chose dont on parle depuis pas mal de temps, mais qui est aussi un petit peu dans les stratégies à développer, c'est les dépistages en milieu scolaire aussi. Par exemple, des rachialgies. Et puis, il y a aussi tout ce qui est autour de la prévention d'apparition des maladies professionnelles et les interventions en entreprise, où il y a eu quelques avancées, mais où c'est encore assez insuffisant. Le constat qui est fait par les kinés, puisque vous me dites que la majorité d'entre eux considèrent que les patients veulent plus d'autonomie, etc. C'est effectivement quelque chose qu'on observe. C'est un changement de modèle dans l'appréhension du soin, où on passe de plus en plus sur un modèle qu'on appelle centré patient, voire centré personne même maintenant. Et où la place du patient lui-même doit être prépondérante dans les prises de décision. Et où finalement, le rôle que doit tenir le professionnel de santé, c'est d'éclairer les décisions et d'expliquer les prises en charge. Et bien sûr, quand même, d'avoir une action thérapeutique, mais les décisions reviennent aux patients. Il ne faut pas se tromper, c'est de ne pas vouloir calquer un modèle comme une espèce de modèle dominant qui va s'appliquer à tous les patients. Et donc, ce qu'on observe, en tout cas moi dans mes recherches, sur par exemple les demandes d'autonomie ou de prise de décision, c'est quelque chose qui est quand même très individu centré. Et qu'il y a des patients qui effectivement attendent de leur professionnel qu'ils leur donnent les outils pour eux-mêmes se prendre en charge avec une forte composante sur l'éducation à la santé, l'éducation thérapeutique et où ils vont vouloir devenir autonomes et acteurs dans leur prise en charge. Mais on a aussi une partie des patients qui vont voir le professionnel pour que le professionnel trouve une solution à leur problème. Et ils n'ont finalement pas très envie d'être sur un modèle centré patient. Donc, en fait, il faut faire attention à ne pas vouloir calquer un modèle dominant sur l'ensemble des patients. Par contre, quand même, la tendance générale, on va dire, elle est effectivement dans la prise de décision partagée. Elle était l'impact sur le moyen long terme. Alors, merci de nos retours sur le plateau. Donc, Gilles, je m'adresse à vous. Alors, quels ont été les retours sur le TVOK à l'issue de votre enquête ? Alors, effectivement, juste un petit point. Donc, ça concerne l'apparition des nouvelles missions réalisées par le KINÉ et savoir si, effectivement, ces nouvelles missions vont avoir un impact sur la structure du cabinet. Effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, dans les dix ans qui viennent, pas mal d'évolutions dans les cabinets. Et ce qui est sûr, c'est que, et on le voit sur la troisième slide, en fait, c'est qu'effectivement, on tend à penser que, la majorité de KINÉ tend à penser que les cabinets ne seront plus les mêmes qu'aujourd'hui. Par contre, demain, il n'y aura pas un cabinet, mais des cabinets. Ça, c'est certain aussi. C'est-à-dire qu'il y aura des cabinets qui vont peut-être davantage s'orienter plutôt vers une structure un peu médico-sportive. On sera entre le centre de préparation physique et le cabinet de KINÉ. D'autres, on va plutôt être sur un aspect clinique, avec notamment de gros moyens mis à disposition en termes de diagnostic, notamment de l'imagerie, de l'échographie. Ou encore, des structures qui vont également être dédiées à tel ou tel type de public. Je pense notamment à des cabinets, par exemple, qui vont être ouverts dans des résidences seniors, où tout va être mis en œuvre, justement, pour favoriser l'accompagnement de ce type de population. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que le cabinet ne disparaîtra pas, bien qu'on ait une dématérialisation des moyens, on va dire, également, par exemple, de rééducation de l'activité physique. François en parlera tout à l'heure avec l'aspect sport et notamment. Pour autant, les kinés sont convaincus que les cabinets resteront présents, ouverts, et, justement, accueilleront de plus en plus de patients, notamment grâce à certaines ouvertures législatives et, par exemple, l'accès direct des patients au cabinet de kiné sans passer par un médecin généraliste, qui est notamment en cours d'ouverture dans plusieurs départements pour la prise en charge de la lombalgie et de l'entorse de chevilles. Donc, ça va tendre également à permettre de créer une nouvelle activité, par exemple, dans les déserts médicaux. Donc, voilà un petit peu le constat qu'on peut faire. Stéphane, à titre personnel, comment voyez-vous les choses évoluer de manière générale ? Plutôt favorablement. Le ministère de la Santé est assez attentif à nos demandes. On est quand même assez nombreux et on fait partie des acteurs essentiels pour l'entretien de l'autonomie des patients, des personnes. Et comme la population quand même vieillit, faire des soins, faire de l'entretien, faire la prévention coûte moins cher que de l'hospitalisation, que les personnes qui finissent par perdre de leur autonomie trop tôt. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Puis, il y a l'aspect urgence, un petit peu, que les patients viennent directement voir le kiné pour différentes affections, comme les lombagies, les entorses, problème de genoux, d'épaule, blocage articulaire. Effectivement, pas forcément besoin de passer directement par le médecin, mais d'aller directement vers, je dirais un peu, on est des spécialistes du corps et on a la capacité à diagnostiquer assez rapidement et après, en lien avec le médecin, voir ce qu'il y a besoin de faire, une imagerie, par exemple. C'est parfait. La transition est parfaite pour passer à notre deuxième partie, vers un nouveau rapport au corps. Alors, l'objectif dans cette partie va être de parler des aspects sociétaux de 2030 et de comprendre le monde avec lequel les professionnels de la santé interagiront, pardon, demain, pour mieux rendre service et répondre aux attentes des patients. Alors, on rappelle que le rapport au corps et à l'activité physique est au cœur de l'activité des kinés. Or, d'une part, ce rapport est en pleine mutation, d'autre part, de nouveaux acteurs issus de la technologie viennent bouleverser le paysage. Alors, qu'en sera-t-il en 2030 et quelles conséquences ? Je vais m'adresser à vous, François Bélanger. Donc, je crois que vous êtes un petit peu loin des kinés. Alors, le kiné ne sera pas le seul à évoluer d'ici 2030, le patient aussi. Et de manière générale, à l'horizon 2030, comment voyez-vous la place et la forme de l'activité physique et sportive dans le quotidien des personnes ? Comment je le vois ? D'abord, je ne dirais pas le kiné, je dirais les kinés. Parce que comme ça a été très bien dit, je pense que la multiplication des activités va faire que, sous un mot kiné, ça marquerait beaucoup d'activités, même s'il y a un cadre législatif qui est assez précis. Et puis, en matière d'activités sportives, là aussi, on va être dans le flou le plus large. J'avais, juste avant de parler avec vous, là, j'avais Jean-Paul Souza qui a monté l'application, vous savez, qui a signé avec le ministère du sport et qui vient de signer avec plein de pédés. Lui, dans son application, c'est la santé, la sport santé, ça peut être le jardinage. Donc, on arrive dans une situation où le roi Merlin, c'est le concurrent de Decathlon, carrément. Et puis, quand vous allez voir Decathlon, vous lui dites, c'est avec qui votre concurrent ? Il vous dit, c'est Netflix parce que les gens sont sédentaires. Donc, pourquoi je situe ça ? C'est simplement pour dire que le rapport au corps peut être de plus en plus fondamental dans les années qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans un monde où le grand récit politique a disparu, le grand récit religieux a disparu, on s'inquiète beaucoup sur le futur. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste notre corps. Moi, j'attends souvent, nous demandons des patrons. Il y a une dizaine d'années, les mecs, ils parlaient pas ce corps. Aujourd'hui, c'est est-ce que tu as fait ton guénage ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Un jour, c'était à Budapest devant des patrons, des mecs qui venaient faire une semaine de jeûne ou la Palatron. C'est-à-dire qu'on voit que le corps, aujourd'hui, c'est une obsession. Alors, de façon positive ou négative, mais en tout cas, c'est sûr. Il y a aussi des codes qui explosent. On peut être gros et faire du sport. Il suffit de boire le temps de pub en ce moment. Le courant que le saxon est extrêmement fort. On peut être handicapé et faire du sport. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une explosion, on sort, en fin de compte, de deux siècles d'histoire. Enfin, d'un siècle d'histoire où le sport, c'était la compétition. Il y avait un côté vertueux. Il y avait un côté progression. Tu faisais les départementales, tu faisais les régionales, tu as l'interrogation nationale. Donc, il y avait le sport, c'était l'école, c'était l'école sportive. Aujourd'hui, le sport, il est partout. Et donc, on veut être en forme tout le temps. Et d'ailleurs, il y a des marques qui ont très bien compris ça et qui comprennent très bien cette mutation. Il y a plusieurs années, c'est ce qu'elle a fait de Catlon. Et Catlon ne parlait pas de sport au départ. Parce qu'ils appartient que la moitié des Français n'aimaient pas le sport. Donc, il dit, apprends la forme. Moi, je trouve le slogan très court et en même temps très malin. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas envie de faire du sport, mais tout le monde a envie d'être en forme. On va être sur cet enjeu-là demain. C'est-à-dire qu'on va avoir des vrais malades qui font l'UTMB. Enfin, moi, je me mets dans des malades. Je suis plus sportif. Je joue autre ça. Mais l'UTMB qui vont regarder, qui ont le nez collé sur Strava, qui sont incapables de faire le moindre sport sans se référer à la technique. Et puis, d'autre côté, il y a plein de gens pour qui le sport, c'est simplement la marche. D'ailleurs, c'est le sport préféré des Français. Donc, on ne va pas dire le sport, ça va être extrêmement large. Et quand vous me disiez, c'est quoi le prospectif sport lab ? C'est que je pense qu'aujourd'hui, on va être obligé de faire un peu un bilan et de dire, c'est quoi le sport ? Il y a le sport compétition. Le sport compétition, c'est 10% des gens. Tous les clubs qui ont conduit le sport compétition aujourd'hui ne font pas rêver l'essentiel des gens. Les gens s'en foutent et les Jeux Olympiques, ça n'intéresse pas les Français. Un peu bien d'y en réalité. Les Jeux franchis dans la Fédération Française de Handball, la Fédération Française de Handball, malgré ses deux médailles, a perdu 10 000 membres, 10 000 licenciés. Tout simplement parce que c'est devenu un sport qu'on regarde à la télévision et qu'on ne pratique pas. Après, l'essentiel du sport, c'est du sport de loisirs, mais on sait aussi qu'il y a la séduction. On voit des sports qui apparaissent pour plein d'activités. Le sport, c'est aussi défendre la planète. Donc, on est dans un bazar, si vous voulez, quand on parle du sport qui est extrêmement large. Donc, le rôle du corps dans tous ces jeux-là, il va être extrêmement différent. Je suis peut-être un peu brouillon et rapide. Non, non, mais c'est parce que j'ai plein de questions à vous poser, c'est pour ça. Donc, je voulais enchaîner. Juste, je vous ai présenté un petit peu rapidement, mais je voulais quand même repréciser que vous êtes directeur de Transcity, qui est une structure spécialisée dans la prospective, l'innovation et le conseil stratégique, et que vous êtes cofondateur des Rencontres de la Prospective Sportive, également titulaire d'un DEA de droits publics et de DEA de sciences politiques. Bon, ça, c'est moi en rapport avec notre sujet. Donc, du coup, voilà, je faisais une bio un peu complète. Alors, un autre enjeu des dix prochaines années concerne les mutations sur le plan technologique et notamment l'implication croissante des GAFAM, les Google, Apple, Facebook, dans la vie quotidienne, et en particulier de la santé. Alors, le développement des outils de collecte et d'analyse de données n'est-il pas déjà aujourd'hui un élément pivot de l'évolution des approches de santé ? Et comment les professionnels de santé peuvent-ils tirer parti de ces nouveaux outils ? Tout en garantissant la protection du patient. Les outils sont extrêmement variés. Si on prend l'outil principal, l'Apple Watch, l'iWatch, elles prennent plein de données. Ensuite, quand vous discutez, moi, je travaille avec Insep ou avec plein de gens comme ça, ils sont comme extrêmement débutatifs sur les infos qui remontent. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont en train de rentrer sur ce marché-là. Ce qu'ils ont compris que le marché de demain, c'était le marché de la data sur le corps et la santé. Il faut savoir ce que, globalement, ils peuvent capter. Ils l'abordent en faisant des cours en virtuel. Ils l'abordent en faisant des cours en donnant de la musique. C'est-à-dire qu'ils sont sur le marché de la santé. Ils visent le marché de la santé, mais ils le prennent de façon extrêmement ludique, de façon extrêmement large et de façon extrêmement très large. Oui, il faut vous amuser. Et c'est aussi une des grosses révolutions qu'il va falloir intégrer dans les années qui viennent. C'est qu'on voit qu'il y a certains récits du sport qui vont s'épuiser. On voit par exemple la compétition. Nike n'a rien dit sur les Jeux Olympiques. Adidas n'a pas communiqué sur les Jeux Olympiques. Et vous avez vu que 15 jours avant les Jeux Olympiques, Nike a dit « New play ». Et en gros, c'est « Arrêtez la compétition, amusez-vous ». C'est la campagne qu'on voit aujourd'hui qui se détient dans le monde entier. Donc on a un côté « Amusez-vous » qui fait éclater tous les éléments. Et puis de l'autre côté, on a en effet « Les gens, on va vous donner des outils pour vous amuser ». C'est l'iWatch. Et l'iWatch, c'est que vous avez toujours l'impression d'arriver à obtenir vos éléments. Mais c'est quoi la performance dans ces conditions-là ? Comment on la mesure ? Qu'est-ce qu'on mesure ? Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de pipeaux dans tous les trucs qui sont censés me donner de la faute. Et je pense que les professions médicales ont quand même encore de beaux jours devant eux. Parce que, quand vous regardez, je ne demanderai pas les études, comment il y a fait tout ça. Mais il y a quand même aujourd'hui, sur le sommeil, sur les analyses et tout ça, tout ça, c'est quand même beaucoup de pipeaux. Donc on nous fait croire aujourd'hui que les outils sont là. Il faut être à peu près sérieux. Ça rassure les gens qui ont des outils. Ça ne rassure pas forcément et ça n'aide pas forcément les gens qui sont médecins ou médecins. Merci beaucoup, François Bélanger, pour ces réponses très complètes. Alors parmi nos trois grands sujets du jour, nous avons déjà parlé d'un métier en pleine mutation, d'un nouveau rapport du corps à la santé. Notre troisième partie, sur quelles vagues surfées dès aujourd'hui ? On en parle tout de suite après le spot de l'UNIM. L'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Et nous arrivons à la partie qui vous intéresse tous, sur quelles vagues surfées dès aujourd'hui ? Alors, on va créer ici un débat ouvert sur les futurs modèles porteurs, vers lesquels le kiné peut évoluer dès aujourd'hui. Alors, on parle de cabinets dématérialisés, de cabinets incrustés dans un lieu de vie, par exemple dans une résidence d'activité, dans une résidence senior. Alors, comment anticiper les nouveaux rapports au corps qui vont transformer les motivations, les attentes des patients vis-à-vis de leurs soignants ? Comment tirer le meilleur parti des nouvelles technologies pour mieux accompagner le patient dans son parcours de soins ? Alors, je m'adresse à vous, Gilles. L'objectif de cette thématique était de se projeter dans la décennie à venir pour accompagner, aider, donner les clés de compréhension au kiné. Alors, peut-on évoquer quelques concepts porteurs pour le cabinet ? Oui, si vous voulez, Nathalie, il y a d'un côté un avis personnel, puis aussi essayer de transmettre un peu ce sur quoi on travaille aussi chez Clinique MédicoSport. Concrètement, dans les années qui viennent, il y a un point quand même qui est important à prendre en compte aussi, c'est la démographie de la profession, puisqu'on se rend compte effectivement qu'il y a de plus en plus de kinés. Demain, il y aura à peu près, d'ici peu de temps, un peu plus, enfin là, actuellement, il y a 100 000 kinés, mais en tout cas, les enquêtes montrent que la démographie des kinés s'accroît, et s'accroît très rapidement. Et d'ailleurs, ce que me disait Nicolas Pinceau, ça inquiète un petit peu l'ordre, justement. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Pas forcément, parce que quelque part, demain, est-ce que finalement, il n'y aura pas un seul métier de kiné, mais il y aura des métiers de kiné, avec des exercices qui sont bien spécifiques. Alors, c'est vrai que d'un côté, des kinés, peut-être, qui vont vraiment se centrer sur les missions de santé publique, plutôt donc sur une approche vraiment, voilà, du soin. Et puis derrière, peut-être des kinés qui, eux, par exemple, vont, voilà, c'est d'ailleurs une mouvance que nous, on observe chez Clinique Médico-Sport, c'est le rapprochement entre la kiné traditionnelle et la préparation physique. Donc, des kinés qui vont vraiment se spécialiser dans la partie sport, et c'est déjà le cas, il y a de plus en plus de kinés du sport également qui exercent et qui se projettent soit dans des structures dédiées, soit aussi aux côtés des sportifs qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Et puis, il y aura également, il y a un point qui est important à prendre en compte aussi, c'est qu'on a une population qui vieillit, qui aura de plus en plus de problèmes de manque d'autonomie, de dépendance, qui aura besoin d'un encadrement également, d'un accompagnement croissant. Et ça fait partie également des, on va dire, des possibilités de développer une activité qui soit à cheval également entre vraiment la partie purement soins, mais également la partie bien-être, où, par exemple, mettre en place des activités de balnéothérapie, du sport santé. Donc, ce qui veut dire qu'on est vraiment sur la partie un peu rééducation, mais aussi sur une diversification d'activités qui prend en compte justement les besoins d'une population. La population, on va dire, âgée de plus de 60-65 ans. Il y a également des opportunités, Stéphane en parlera mieux que moi, et ce qui connaît bien le sujet, de développer une activité également en entreprise, où vous allez pouvoir intervenir et mener des actions de prévention, mais aussi d'accompagnement sur le terrain. Bref, voilà, certes, évoquer des concepts porteurs, je dirais que c'est plutôt vraiment identifier, finalement, sa vision du métier, ce qu'on a envie de faire aux côtés d'une population en particulier, et peut-être d'y dédier, d'y spécifier, je dirais, son activité, en prenant en compte vraiment l'aspect rééducation, mais aussi en prenant en compte l'accompagnement. Donc là, on est d'un point de vue médico-économique sur ce qu'on appelle le hors convention, et la diversification d'activités. Donc, ce n'est pas un gros mot, c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus, on en parle suffisamment. Et ça peut être effectivement, voilà, ça se coller à une population, et puis proposer un accompagnement qui soit vraiment dédié. Voilà, moi, Stéphane, je vais laisser. Merci, Gilles. Alors, nous avons aussi également interrogé Nicolas Pinceau, en lui demandant de résumer, finalement, les missions et les objectifs du kiné de demain. On l'écoute. Si je dois le résumer, c'est le kinésithérapeute acteur de santé publique. Et donc, cette santé publique, en fait, elle est à plusieurs niveaux. Elle est dans le dépistage d'abord. Et en fait, le professionnel de la kinésithérapie est probablement un des acteurs les mieux placés pour dépister les apparitions de fragilité sur le plan moteur, pour dépister, effectivement, l'apparition de pathologies musculosquelétiques, que ce soit en milieu scolaire ou au travail. Donc, je pense que ça, c'est la bonne direction et qu'on verra ce type d'activité se développer. Et la partie traitement, je pense que l'accès direct est aussi amené à se développer, notamment comme réponse aux déserts médicaux. Et on a un maillage territorial qui fait qu'on a des compétences claires et qui ne nous sont d'ailleurs pas contestées sur le plan musculo-squelettique, par exemple. En fait, le degré de formation qu'ont nos professionnels, même en sortie de formation initiale, est excellent par rapport à d'autres professions. Là, je prends un peu parti. Je pense que ces missions thérapeutiques devront se recentrer sur les pathologies identifiées comme étant des pathologies clés avec un réel besoin en termes de santé publique. Merci. Alors, Stéphane Nguerino, quelle est votre réaction au propos à la fois de Gilles Rousset et de Nicolas Pinceau ? Et peut-être quelques mots aussi sur votre cabinet qui n'est lieu en sport à ce sujet. Alors, j'aurais tendance déjà à dire qu'une certaine partie de la population qui est en souffrance ne va pas chez le kiné. Les gens ne vont jamais chez le kiné. Ils utilisent des traitements médicaux, pharmacologiques, etc., le repos. Ils sont automédiques, ils font un peu d'exercice. Ensuite, il y a une population qui aurait besoin, qui cherche à avoir des soins, mais qui n'en a pas. Par exemple, pour les soins à domicile, c'est très difficile de trouver des kinés qui vont à domicile parce que le déplacement est très mal payé. Voilà, ça prend beaucoup de temps et donc l'activité en cabinet est bien plus rémunératrice que d'aller chez les patients. D'autant plus que la rééducation chez les patients parfois n'est pas très pratique, il n'y a pas forcément le matériel qu'il faut. Donc, voilà. Donc, il y a quand même la population des kinés augmente, mais il reste quand même la population qui ne va pas chez le kiné ou le kiné ne va pas vers la personne qui en a besoin. Donc, il y a cet aspect-là. Et effectivement, la prévention dans l'entreprise, dans les écoles, alors dans les écoles, on n'y va jamais. On n'est pas invité par le ministère de la Santé conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire du dépistage. Ça, c'est dommage. On n'est pas non plus invité directement dans les entreprises, hormis s'il y a un programme de prévention décidé par le chef d'entreprise ou responsable RH ou responsable des sécurités ou de CHSCT qui dit, voilà, ça serait bien qu'on prenne soin de nos collaborateurs. Et là, à ce moment-là, il y a des kinés qui interviennent et de plus en plus. Et là, on fait de la prévention, on fait du curatif aussi. On autonomise les gens dans leur travail. On les accompagne avec les ergonomes sur leur poste de travail. Donc, le panel est très, très large. Vraiment, moi, j'ai tendance à dire qu'on a un avenir qui est, je pense, assez beau. Voilà, parce qu'on a un rapport au corps qui est fort avec une bonne formation. On est toujours en relation avec les autres disciplines. et que ce soit l'entretien, la prévention, la prise en charge globale, on est déjà là-dedans, on est déjà dans l'avenir. Merci Stéphane. Alors, François, par rapport aux propositions qu'on a pu entendre, quel message souhaiteriez-vous faire passer aux professionnels de santé, alors particulièrement aux kinés, qui nous intéressent ici, pour que soient anticipées dès maintenant toutes ces mutations et leur impact ? Je vous vois écarquiller. Qu'on m'avait invité, j'y avais été précis, je ne connais pas assez d'activités de kinés. Ce qui est sûr, c'est que, tout à l'heure, vous m'avez interrogé sur une technologie. Ce que je veux dire, c'est que de plus en plus, en effet, le cabinet de kinés doit être autre chose qu'un cabinet de kinés. Voilà, il doit regrouper plusieurs activités. Je ne sais pas qu'il faut mettre une vraie rien par un côté. Il ne faut pas le dire non plus n'importe quoi. Mais je pense qu'en effet, ce que vous disiez très bien, il y a plein de gens qui ne vont pas voir les kinés. C'est vrai que les kinés, on va avoir quand on a mal. Alors qu'en priori, en amont sur le bien-être, sur l'accompagnement, ils pourraient et ils devraient être de plus en plus présents. Surtout qu'ils vont être concurrencés et qu'ils le seront déjà de plus en plus par les comptes supportifs. Il y a toute une population aujourd'hui de plein de nouvelles professions plus ou moins encadrées. On ne sait pas d'où ils sortent exactement. Vous allez dans n'importe quel parc parisien. Vous avez des mecs qui font la muscu, qui donnent des cours, qui appellent des gens assez massés. C'est très étonnant. Je ne sais pas comment vous prenez ça, mais on voit qu'il y a plein de gens. On voit bien qu'il y a des gens qui ne sont pas encadrés et qui vont être extrêmement séducteurs et qui vont avoir un discours qui va être d'accompagnement, d'amont. On va arriver plein de choses. On le voit déjà depuis une quinzaine d'années avec les philosophies chinois. Je ne sais pas, je n'ai pas une réponse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est temps qu'en effet, les kinés aient une démarche un peu plus proactive ou en tout cas un discours qui fait qu'on n'aille pas comme chez le dentiste quand on a mal. Malheureusement, je ne connais pas la proportion des gens qui vont chez le kiné. Je pense qu'on va à 90% chez le kiné quand on a mal. Alors que je pense qu'on est fait en amont et en accompagnement et en souci du corps ils ont une véritable place. Je ne connais pas assez la profession ce qu'elle a le droit de faire et ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Il y a largement de la place là-dessus. Quand on voit aujourd'hui toutes les professions sur la diététique qui apparaissent sur le corps, il va falloir un moment qu'il y ait des choses qui évoluent et qui changent et qu'une profession comme le kiné reprenne les choses en elles. Stéphane, comment vous réagissez à ces propos qui nous mettent quand même sous le nez toute cette concurrence déloyale si on peut l'appeler comme ça, je ne sais pas. Moi, je n'appelle pas ça trop de concurrence déloyale parce que c'est bien que les gens fassent de l'exercice. Moi, je vois d'un très bon oeil qu'ils soient accompagnés par un coach, qu'ils apprennent à faire des massages, etc. Oui, et le seul bémol que je dirais c'est que dans toutes ces formations et moi, j'ai enseigné dans les métiers du sport, c'est qu'ils ont très peu de connaissances sur ce qu'on appelle la pathogénie. C'est qu'est-ce qui a entraîné la pathologie et qui a entraîné l'usure, qui a entraîné et parfois, le coach sportif qui est ultra performant dans l'accompagnement pour le développement musculaire, le développement de la souplesse, de la force, etc. Parfois, n'arrive pas à doser de façon bien équilibrée par rapport à l'état de la personne et font un peu plus d'attention sur les risques et on récupère pas mal de patients qui se sont blessés dans les salles de fitness, qui se sont blessés avec des coachs parce qu'ils sont allés un peu trop loin, ils ont été trop ambitieux. D'accord, alors justement, par rapport à ce constat, vous, comment vous positionnez, vous, kiné, pour être un peu plus en amont, peut-être un peu plus sur le volet prévention plutôt que de récupérer les peaux cassées quand on est allé s'entraîner avec tous les gens qui se sont un petit peu improvisés sur la place ? Disons que la prévention, pour l'instant, il y a peu de moyens chez le kiné. En prévention, le médecin peut prescrire des soins en disant aller chez le kiné pour prévenir de différentes infections. c'est une volonté individuelle que de faire de la prévention ou alors par l'entreprise, mais ce n'est pas encore véritablement installé avec les kinés. Tout du moins, ce n'est pas véritablement conventionné comme ça ou c'est du hors convention. Et ça, les gens ne sont pas habitués en France à dépenser de l'argent vers un professionnel de santé sans que ce soit remboursé. Alors, ils commencent à avoir l'habitude avec les ostéopathes, avec certains acupuncteurs et ça, c'est bien. Mais avec le kiné, ils ont l'habitude que ce soit tout pris en charge. Eh bien oui, nous sommes dans une population de l'entise, on peut le rappeler ici. Le temps passe définitivement vraiment trop vite avec vous. Notre émission touche déjà pratiquement à sa fin. Gilles, je voulais vous redonner la parole mais du coup, peut-être dans notre tour de table de conclusion pour les messages finalement à retenir. Le sujet est super ambitieux à la prospective 2030 et en même temps, en trois quarts d'heure, on ne peut pas non plus tout dire. Donc, votre message final. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire plusieurs émissions mais très rapidement par rapport à tout ce qui a été dit, je pense que les kinés doivent, après je ne suis pas kiné mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les kinés, à mon sens, doivent déjà se créer, réfléchir vraiment par rapport à la population qui les entoure, par rapport aux besoins qui résident dans la zone où ils sont et à partir de là, une fois qu'ils ont bien identifié finalement la patientèle à laquelle ils peuvent et ils doivent se destiner, créer un univers, vraiment créer un univers, ce n'est pas seulement ouvrir un cabinet, acheter trois tables et puis un laser et puis deux appareils de Redux mais c'est vraiment créer un univers qui prend en compte effectivement la technologie mais aussi l'accompagnement du patient, la pluridisciplinarité en travaillant également main dans la main avec d'autres spécialistes, nutritionnistes, préparateurs physiques et puis avec une vraie ouverture vraiment sur le diagnostic qui est le cœur de leur métier mais aussi la prévention et la prévention effectivement vraiment dans cette notion de créer un univers, c'est créer un univers qui donne envie de venir, pas un univers austère mais un univers qui donne envie de venir et de revenir et puis, alors je n'irai peut-être pas jusqu'à dire s'amuser effectivement mais en tout cas prendre du plaisir finalement il ne faut pas se dire que le kiné c'est juste quelqu'un qui va vous soigner mais c'est quelqu'un qui va vous accompagner et vous aider pour que vous soyez senior, sportif, enfant, etc. Voilà, ou en entreprise. Merci beaucoup Gilles. François Bélanger, votre mot de la fin, le message, je t'ai envie. Je n'ai pas de mot de la fin, je voudrais juste remettre tant mieux en est en retard. Dès qu'on voit des reportages, on voit des gens qui passent leur temps à se faire masser, vous allez à l'INCEP, c'est un hôpital où les gens se font masser. Il y a un reportage sur le Tour de France où les cyclistes passent leur temps à se faire masser. Tout le monde se fait masser dans le sport et on a l'impression à côté de ça que c'est réservé simplement à une élite. Or, je n'ai jamais très bien compris pourquoi les kinés on ne les avait pas plus dans les pattes. Je ne sais pas où ils sont, ils se font prendre dans le cabinet et puis en effet, comme vous disiez très bien, comme c'est pas remboursé, on n'a pas envie de venir vous voir. Mais je suis toujours très marqué par le décalage aujourd'hui. On a un vrai souci du sport, on a tous envie d'être performants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la performance ? On a envie d'être bien, de ne pas se blesser. Il y a toute une réalité là-dessus et on se dit, moi, je trouve que les kinés, mais je le dis de façon très positive, sont les grands absents, je trouve, de l'univers du sport qui émerge aujourd'hui et je ne trouve pas ça très normal. Je n'ai pas la réponse sur comment ils émergent mais en tout cas, je pense qu'il y a largement de la place pour eux. Merci. En tout cas, vous les interpellez, ce qui me donne l'occasion de faire la transition directe avec vous, Stéphane. Comment vous réagissez et comment vous concluez ? Oui, c'est vrai. Alors, le massage, moi, je suis un adepte du massage parce que c'est pour moi la plus vieille technique de l'humanité. Le soin, masser quelqu'un, rien qu'avec ses mains, le kiné est capable de quasiment tout faire. Donc, il a un outil extraordinaire qu'il sera heureusement, je ne l'espère jamais remplacé, bien qu'il y a de belles machines de massage comme le CELUM6 ou d'autres ou un accompagnement du massage avec des ondes, des champs magnétiques qui sont des trucs qui sont pas mal, les lasers. Mais le massage est quelque chose d'extraordinaire et quand on masse les gens, ils se disent mais ça fait un bien énorme, ça fait beaucoup de bien. Les jeunes kinés sont un peu plus en retrait par rapport à ce soin manuel parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu physique. Il faut avoir une bonne condition physique pour pouvoir faire plusieurs heures de massage dans la journée. Mais c'est aussi un contact et une relation avec le patient qui devient très intime et les mains sentent les choses, sentent ce qui se passe au niveau articulaire, au niveau tissulaire et ça, la réadaptation, la réathlétisation, ça ne le sent pas. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on garde cette spécificité de soins manuels qui est de l'or qu'on a dans les mains. Nos mains sont en or et ça, il faut qu'on continue à parier là-dessus avec d'autres professionnels de santé aussi qui font des soins manuels. Mais je n'enlève pas la compétence de ceux qui ne sont patinés et qui font aussi des massages parce que je pense que tout le monde peut être capable de faire des massages à condition d'être bien formé, d'être accompagné et quelqu'un qui se fait masser régulièrement diminue ses douleurs, ses problématiques de santé. Moi, je le vois toute l'année. Rien qu'avec le massage, on peut faire des choses extraordinaires. Merci beaucoup Stéphane. On va bien vous voir tout de suite à la fin de l'émission. Je veux juste ajouter vraiment pour surenchérer sur ce que dit Stéphane, c'est très important, c'est que vraiment tout le monde a sa place et qu'effectivement, il est essentiel que les kinés puissent collaborer en pluridisciplinarité à l'image de ce que vous faites vous dans votre cabinet et s'entourent effectivement de gens, d'autres spécialistes avec lesquels ils vont pouvoir collaborer et finalement se partager les rôles pour un accompagnement optimal et l'avenir de la santé passe certainement par là. Merci beaucoup. Alors, notre soirée visait à nous projeter dans la kinésirithérapie en 2030 et à identifier quelles expertises seront indispensables. Évidemment, on n'a pas eu le temps de tout dire, mais il est temps de vous remercier tous les quatre, nos quatre intervenants de ce soir, à remercier également toute l'équipe de Clinique Médico-Sport et ouvrez l'œil qui nous assure la production de cette émission. Il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année et de vous donner rendez-vous en 2022 pour la poursuite de ces mardis de la santé de l'UNIME. Et je laisse la parole à Aude pour nous présenter l'atelier qui vient finaliser ce dernier mardi de la santé. Joyeux Noël à tous. Merci. Oui, alors la soirée n'est pas terminée. On se retrouve pour un atelier, un court atelier de 5 à 10 minutes pour vous expliquer les impacts de la réforme de la loi de finances sur votre protection sociale avec nos correspondants de l'UNIME qui vous expliqueront un peu, enfin, complètement, même, j'ai envie de dire, comment ça fonctionne et quels sont les impacts pour vous et comment réagir justement à cette fameuse réforme. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. Merci. A 2022. Merci. L'UNIME, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIME bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète ainsi qu'une protection juridique, vie privée, et vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.